... Alors, vous avez sûrement reconnu ces classiques de rock et belles oreilles. Émilie, c'est leur oeuvre qui va être mise en lumière par le Cirque du Soleil l'été prochain à Trois-Rivières. Voilà, ça a été dévoilé il y a à peine quelques heures. Il faut dire que déjà, beaucoup de réactions positives qui circulent sur les réseaux sociaux, alors que l'équipe promet vraiment une virée festive dans l'univers de rock et belles oreilles. C'est été à l'amphithéâtre Cogéco à Trois-Rivières. On nous dit également lors de la conférence de presse que le choix s'est fait quand même assez facilement lorsque l'idée de rendre hommage à rock et belles oreilles a été proposée. Alors qu'on le sait, c'est un célèbre groupe humoristique vraiment qui a marqué la culture et le cœur des Québécois, en plus d'avoir marqué plusieurs générations, de laisser un héritage assez important. Alors selon l'organisation, c'est un spectacle qui va attirer les foules encore cet été. On est extrêmement fiers au Cirque du Soleil de pouvoir célébrer ce groupe d'humoristes extrêmement important, qui a laissé un héritage, puis un héritage culturel et humoristique important. Puis pour nous, au Cirque, naturellement, la série Hommage est super importante. C'est notre opportunité de célébrer les gens d'ici. Amélie, de l'humour à la chanson aux oeuvres théâtrales, l'équipe va avoir vraiment l'embarras du choix quand même. Voilà, les oeuvres vraiment sont nombreuses. Probablement justement que l'équipe va devoir faire un tri assez important dans toutes ces oeuvres de rock et belles oreilles pour arriver à bâtir ce spectacle-là. Mais ce qu'on nous dit, c'est que même si on n'est seulement qu'au premier balbutiement du spectacle, ce ne sont vraiment pas les idées qui manquent jusqu'à présent. L'objectif vraiment, c'est de donner un spectacle flamboyant, déjanté, à l'image vraiment de rock et belles oreilles. On veut s'inspirer de l'humour, de la comédie, de leurs éléments musicaux. C'est sûr qu'il va y avoir des clins d'oeil aux personnages. On n'a pas des fois besoin de tout dire. On n'a pas besoin d'aller dans les sketchs que RBO ont fait. On va partir de certains de ces éléments-là. On va les faire exploser. On va les rendre différents. On ne va pas adoucir l'image de rock et belles oreilles. Ce n'est pas ça qu'on veut faire non plus. On veut vraiment qu'ils soient fiers quand ils viennent aussi. Alors l'équipe qui, tout prochainement, va bâtir son équipe de création. Pour bâtir ce spectacle-là, les billets sont déjà en vente pour les intéressés. Ça se déroulera du 17 juillet au 17 août prochain. Merci Amélie.